Activer l'accès à Internet pour des raisons de sécurité, en voilà une attitude de l'État du Sénégal qui devient de plus en plus récurrente. En fait, lourde conséquence dans un Sénégal où l'économie est fortement digitalisée. Tout le commerce est un commerce électronique. La banque, même en ligne, ne fonctionne pas concernant les opérations bancaires. Les usagers se connectent à travers leur smartphone ou leur ordinateur portable pour faire toutes leurs opérations, internationales comme nationales. Du point de vue éducatif comme du point de vue sanitaire, beaucoup de cours se font en ligne avec cette coupure-là aussi. Ceux-là sont impactés. À la question de savoir si le fait de couper l'Internet peut être une arme contre l'insécurité, l'ingénieur financier répond par la négative. Du point de vue sécuritaire même, la suspension des données mobiles ne règle pas réellement le problème de sécurité, le problème de transparence. Maintenant, si vous n'avez pas la connexion, un cybercriminel peut entrer dans votre compte, vider le compte sans pourtant que vous ne soyez informé pour alerter la banque. Puisqu'il faut impérativement sécuriser la toile, à défaut de couper l'Internet, quelle pourrait être la solution alternative ? C'est la sensibilisation et la réduction peut-être de certaines applications. Mais en aucun cas, l'Internet ne doit être coupé pour des questions même de sécurité dans un pays. À travers la stratégie dénommée Sénégal Numérique 2025, l'État du Sénégal a débloqué 1 361 milliards de francs CFA pour financer 28 réformes et 69 projets en faveur de l'économie numérique. Mais la coupure récurrente de l'Internet risque de porter un sacré coût à ce projet.